Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce lundi. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. On va parler ce jour du Niger où on va parler de la République démocratique du Congo avec ce drôle de remerciement de Tshisekedi à la Belgique. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a remercié la Belgique ancienne puissance coloniale pour avoir aidé le Congo à préserver son patrimoine tout en se prononçant pour un retour organisé des oeufs. Il faudra que ce patrimoine revienne mais il faut le faire de manière organisée, a-t-il déclaré à des journalistes samedi lors de l'inauguration officielle du tout nouveau musée national de Kinshasa qui expose quelques 400 objets traditionnels. Il faut reconnaître que les Belges nous ont aidé à le conserver, a-t-il ajouté au sujet du patrimoine congolais amené en Belgique avant l'indépendance de 1960 qui comprennent quelques masques et statuts entre autres. On va en parler plus clairement avec Maman Loudiouf, notre éditorialiste. Bonsoir Maman Loudiouf. Bonsoir Samuel. D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose de choquant dans le fait que le président congolais remercie la Belgique pour l'acte de conservation ? Il y a quelque chose de choquant parce que quand quelqu'un a conservé, c'est la suppose qu'on lui a confiée et on n'est pas du tout dans cette perspective. Pour être plus simple, c'est comme si on vient voler dans ma maison. Je finis par découvrir le receleur quelques mois plus tard. Là, je retrouve la télévision, les téléphones, tous les objets qui ont été volés, mais qui ont été très bien conservés et que je me mette à féliciter le receleur pour avoir bien conservé les objets qui ont été volés dans ma maison. Ça pose problème. Ce ne sont pas des objets que le Zahir, à l'époque, avait confiés à la Belgique pour qu'aujourd'hui, constatant que la Belgique a bien pris soin de ces objets, que la RDC puisse adresser des remerciements à la Belgique. En réalité, il s'agit d'objets qui, de façon générale, ont été pillés au niveau des pays africains, pas seulement au niveau de la RDC, et qui se sont retrouvés en très grand nombre au niveau des musées européens. En ce moment, quand il fait ses remerciements, je veux bien qu'on fasse de la diplomatie, mais il ne faudrait pas qu'on fasse de la diplomatie pour de la diplomatie. Et même, une des personnes qui avait pris la parole devant le président, lui, il n'a pas parlé de remerciements. Il a réclamé le retour des objets en disant que nous avons désormais des endroits où on peut les mettre en sécurité. Il n'a pas parlé de remerciements, il a parlé de retour. Et je me dis que c'est ce retour rapide, puisque c'est l'expression qui avait été utilisée par le rapport publié par Femminsar et Bénédicte Savoie. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il fallait aller, mais pas dans des remerciements qui me semblent un peu déplacés pour la circonstance. En même temps, est-ce qu'on doit perdre de vue le fait que, et il est vrai que si ces objets étaient restés depuis le temps en RDC, beaucoup seraient déjà dégradés ? Je ne partage pas cet avis pour la bonne et simple raison que, quand la colonisation est venue, la colonisation a trouvé chez nous des objets qui étaient déjà centenaires. Les masques sacrés ou autres, même nous, de façon générale, on ne les connaissait pas. C'est des objets qui sortaient une fois, deux fois l'an. Il y avait des initiés, il y avait des gens qui les gardaient. Et à cause de la sacralité qui avait été donnée à ces objets, on prenait soin de ces objets avec les moyens du pouvoir. Alors, aujourd'hui, il y a des musées dans une bonne partie de nos pays. Ici même, quand le président parlait, c'était à l'occasion de l'inauguration d'un musée. On peut parfaitement conserver ces objets. En faisant ma formation en histoire, notre prof en histoire de l'art, M. Nao Oumaru, c'est un muséologue. C'est quelqu'un qui a étudié, il a été même, je ne sais pas s'il est jusqu'à présent, il a été le directeur du patrimoine au niveau du Burkina Faso. On a des gens qui sont aujourd'hui capables également de conserver ces objets de façon moderne. Tout comme il y avait des gens qui étaient capables de les conserver de façon ancestrale. Pour moi, la question de la conservation, c'est juste un alibi que les gens utilisent pour ne pas mettre trop en évidence le fait que c'est des objets qui ont été pillés, soit pendant la colonisation, soit après les indépendances, pour ne pas se mettre dans cette posture du voleur qu'on a attrapé. Et on parle de conservation comme si nous n'étions pas capables de conserver le patrimoine qui nous appartient. En même temps, on peut aussi supposer que le président RD Congolais joue aux fins diplomates pour ne pas se mettre à dos la Belgique sur cette question. Oui, mais il ne faut pas aller trop loin dans la diplomatie sur ces questions. Parce que je me rappelle, dans les années 70, le président Mouboudou Sisséseko avait réclamé qu'il n'avait pas fait dans la diplomatie. On lui a rendu des objets, mais la Belgique, toujours, j'allais dire de façon diplomatique, avait dit que la Belgique fait don aux Aïrs, puisque c'était le nom à l'époque, d'un certain nombre d'objets anciens, alors qu'on rendait aux Aïrs des objets qui lui appartiennent. Tout récemment, tout le monde a parlé de la restitution du sabre d'Ela Jomar au Sénégal. Pour le moment, ce n'est pas une restitution. Parce que dans les papiers, ce qu'il écrit, c'est que la France prête au Sénégal, pour cinq ans, le sabre d'Ela Jomar. Bien que ça sera un jeu, on renouvellera, etc. Je crois que c'est dans ça qu'il faut sortir. Si c'est le sabre d'Ela Jomar, Ela Jomar est partie de l'Afrique. Ela Jomar n'a jamais été un occidental ou un européen. Son sabre doit être ici, en Afrique, parce que le sabre fait partie du patrimoine africain. Et sa famille l'avait bien compris, sa famille ne s'était pas contentée de faire de la diplomatie. La famille était allée jusqu'à prendre des avocats pour attaquer en justice, pour qu'on ne rende pas seulement le sabre, mais d'autres objets encore qui sont là-bas, qui n'ont pas encore été rendus. Moi, je me dis que c'est dans cette logique-là qu'on doit se mettre. Surtout que le travail de Félix Wilsard et de Bénédicte Savoie l'a facilité. Après avoir fait le travail, ils ont remis à chaque pays un répertoire de l'ensemble des objets appartenant à ces pays qu'ils ont retrouvés dans des musées en Occident. On est quand même sur des questions très sensibles parce que plusieurs pays africains commencent par réclamer le retour de leurs objets au risque de vider les musées occidentaux. Oui, mais c'est curieux parce que j'avais posé la question à mon professeur d'art. Je lui disais, mais vous nous avez parlé de plein de choses, où on peut aller les voir ? Il avait souri en me disant, prends l'avion. J'ai dit, mais non, on parle d'art africain. Donc, le meilleur musée où on devait voir les meilleures œuvres en la matière devrait se trouver en Afrique. Mais si ce n'est pas le cas, c'est effectivement parce que quand ces gens-là sont arrivés, nous n'avions pas encore de muséologues. Nous avions un regard très traditionnel par rapport à nos objets d'art. C'est eux qui avaient des muséologues. C'est eux qui savaient c'était quoi la valeur de cet objet qui avait déjà 300 ans. Et ils ont trouvé tous les moyens parfois pour, à la limite, corrompre des gens qui ne devaient pas mettre ces objets à leur disposition, pour que ces gens-là les mettent à leur disposition parce que parfois ils l'ont acheté. Mais tout le monde connaît que sur le plan international, il y a des œuvres qu'on ne peut pas acheter. C'est du patrimoine culturel. Ce n'est pas une marchandise qu'on doit pouvoir vendre. Une raison pour laquelle il faut que l'Europe accepte que ces musées se vident parce que la place de ces objets, c'est en Afrique. Leur contexte, c'est l'Afrique. Leur réalité culturelle, c'est l'Afrique. Nous pouvons les conserver aussi bien que les Européens. Si les musées de l'Europe se vident, on regrette. Mais il faudrait bien qu'on remplisse également les musées d'Afrique avec de l'art africain au lieu de remplir les musées d'Afrique avec de l'art venant d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans cette affaire quand on sait que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains disent « nous sommes prêts à les conserver ». Moi, je me rappelle, le Bénin a fait des pieds et des mains pour retrouver ces objets. Mais quand la France s'est dit prête à en rendre quelques-uns, le Bénin n'était pas capable de les prendre. Oui, il y a la préparation à faire. Il y a le musée des civilisations noires du Sénégal. Il y a ce musée national de Kinshasa qui a été fait. Le Bénin a également son projet en la matière. Ils ne sont pas encore prêts, tout simplement. Mais je me dis qu'aujourd'hui, le problème de la conservation ne se pose plus. Autant en termes de quelles institutions on va mettre en place pour conserver ces objets, autant en termes d'individus qui connaissent la valeur de ces objets, qui savent comment les entretenir, qui savent comment les mettre en valeur. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que s'il y a des millions de touristes en France, ces objets en font partie. Mais pourquoi les touristes vont aller en France, regarder les objets qui font partie de notre patrimoine, aller dans le sens de développer le tourisme français ? Nos pays ont besoin également du développement de ce tourisme culturel. Et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on soit en train de quémander, tout simplement, derrière la dimension culturelle de ces objets, qui nous intéressent plus qu'eux. Il y a également une dimension économique à travers un tourisme culturel qu'on peut favoriser et qui va permettre à nos pays de souffler sur le plan économique. Et sur le plan juridique, on sait que ceux qui ont envoyé, ramené ces objets au niveau des pays européens, ont tout fait pour que les tests soient les plus durs et empêchent aussi facilement leur retour. Oui, c'est ça qui complique la situation. Et c'est pourquoi on trouve des formules. La formule du Sénégal, c'est de près, pour cinq ans. Alors que dans les discours, on sous-entendait les en dire, à la limite, on espère que c'est un retour définitif. Puisque c'est effectivement très compliqué. Il faut que l'Assemblée même de la France prenne un certain nombre de lois pour rectifier un certain nombre d'éléments pour permettre une restitution en bonne et due forme. Mais qu'ils prennent le temps pour le faire. Mais quand les musées sont prêts, qu'ils laissent les objets venir, comme on l'a fait avec le Sénégal, qu'on dépose les musées, que nous soyons déjà en mesure nous-mêmes de voir ces objets qui font partie de notre patrimoine et qu'on n'a jamais vus, si ce n'est que dans des photos. Et maintenant, que la France également, au niveau de l'Assemblée, fasse le travail qu'il faut pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas en train de demander qu'on nous prête des choses. Nous sommes en train de réclamer qu'on nous rende notre patrimoine. Donc il n'y a pas de raison pour que l'Assemblée française se mette à traîner si ce n'est pas la raison économique dont je parlais tout à l'heure, avec ce que ça engrange comme venu de touristes, qu'ils comprennent que le patrimoine nous appartient. On le leur demandera gentiment. S'ils ne veulent pas nous le rendre, je crois que ce que la famille de L.H. Omar a fait, il faut le faire, que les gens entament des procédures en justice contre la France, la Belgique ou tous ces autres pays qui ont actuellement un patrimoine qui ne leur appartient pas. De la même manière que la France a commandité un rapport qui lui permet aujourd'hui d'avoir une idée claire des objets d'art qui appartiennent aux pays africains d'où ils sont venus, est-ce que la Belgique a fait la même chose ? La Belgique ne l'a pas fait, mais Félou Nsar et Bénédicte Savoie ne se sont pas contentés de recenser les œuvres au niveau de la France seulement. Ils en ont profité pour faire un véritable travail sur où se trouvent les œuvres africaines de façon générale. Donc quand on regarde le document qu'ils ont produit, c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur la France, mais ils se sont également déplacés. Ils ne sont pas restés au niveau de la France seulement. On peut savoir qu'en Belgique, il n'y a pas moins de 10 000 objets appartenant à la République démocratique du Congo qui sont là-bas et que les gens peuvent valablement demander la restitution sans pour autant qu'il y ait d'opposition parce que c'est clair que c'est un patrimoine appartenant à la République démocratique du Congo. Mme Adou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause. Elle est très courte et après, c'est l'invité de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada